Je suis Pierre Cheminade, bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour la suite de cette matinée, pour cette séquence dédiée à la transition énergétique, à l'énergie, au chemin qu'il nous faut parcourir collectivement pour atteindre une forme de neutralité carbone, pour décarboner nos consommations, adapter nos vies, nos villes face au dérèglement climatique, décarboner notre consommation, aller vers la sobriété énergétique, vaste programme qui va nous occuper pendant les 90 minutes qui viennent. Et pour bien débuter cette séquence, il me semblait important d'avoir en tête les principales données de cette équation qui est très épineuse. J'accueille pour cela Eric Offord. Bonjour Eric Offord, vous êtes coordinateur du pôle transition énergétique à l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. L'ADEME c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous avez travaillé ces derniers mois sur 4 scénarios pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. On va en parler tout de suite, juste après un petit film très bien fait, très pédagogique qu'on regarde tout de suite. Nous en sommes tous parfaitement conscients. Des transformations importantes doivent être menées dès maintenant pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Mais qu'est-ce que la neutralité carbone ? C'est tout simplement capter autant de CO2 que nous en émettons, grâce aux forêts et au sol. Compléter si nécessaire par des technologies plus ou moins matures aujourd'hui. Pour dessiner les chemins possibles pour y arriver, l'ADEME a réalisé une étude prospective inédite. Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Elle prend la forme de 4 grands scénarios, chacun empruntant des voies distinctes et correspondant à des choix de sociétés différents. Le premier scénario, Génération frugale, pose les bases d'une refonte importante de notre société. La transition est conduite par la contrainte, par la sobriété et par la technologie. La capacité d'adaptation et l'implication de tous sera un vrai défi, pour mobiliser autour de la nature, sanctuariser et autour d'une économie du lien plus que du bien. La neutralité carbone est atteinte grâce aux puits naturels, forêts et sols. Le deuxième scénario, Coopération territoriale, pose le cadre d'une société qui se transforme grâce à une gouvernance partagée. Le système économique, vers une voie durable, sobre et efficace. Des investissements massifs dans les solutions d'efficacité et d'énergie renouvelable sont effectués, ainsi que dans des politiques de réindustrialisation des secteurs ciblés. La neutralité carbone est atteinte presque uniquement grâce aux puits naturels. Le troisième scénario, Technologie verte, mise sur le développement technologique pour répondre aux défis environnementaux. Les manières d'habiter, de se déplacer ou de travailler ressemblent à celles d'aujourd'hui. L'État planifie la mise en place de politiques fortes pour favoriser la décarbonation de l'économie dans un contexte de concurrence internationale et d'échanges mondialisés. La neutralité carbone n'est atteinte que grâce au captage de CO2 à la sortie des cheminées. Enfin, le quatrième scénario, Paris Réparateur, permet de conserver nos modes de vie actuels en pariant sur des solutions techniques. La société place sa confiance dans sa capacité à gérer, voire à réparer les systèmes sociaux et écologiques, avec plus de ressources matérielles et financières. Un pari basé sur le numérique et des technologies encore peu matures. La neutralité carbone n'est atteinte qu'avec des technologies de captage du CO2 dans l'air, à l'état de pilote à ce jour. Ces différents scénarios soulèvent ainsi cinq grandes problématiques autour desquelles il faudra statuer. La sobriété ? Jusqu'où ? Qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable ? S'appuie-t-on exclusivement sur des puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité ? Quelle économie du bâtiment demain ? Quel modèle industriel sera mis en place ? En bref, cette étude nous prouve que la neutralité carbone est possible, mais repose sur des paris forts, qu'il est impératif d'agir dès maintenant, qu'elle nécessite une planification orchestrée et des transformations entre l'État, les territoires, les acteurs économiques et les citoyens. Que la réduction de la demande en énergie, et donc de biens et de services, est le facteur clé pour l'atteindre. Que l'industrie va devoir se transformer. Que le vivant est un des atouts principaux de cette transition. Que l'adaptation des forêts et de l'agriculture devient prioritaire pour lutter contre le changement climatique. Que la pression sur les ressources naturelles varie d'un scénario à l'autre et devra être statuée. Et que les énergies renouvelables sont indispensables. Tout y est détaillé pour que vous, décideurs et citoyens, puissiez faire le bon choix pour les 30 années à venir. Prendre conscience du défi à relever est une chose, agir maintenant est une priorité. Et nous sommes là pour vous accompagner. Voilà, les principaux enjeux sont posés. On a vu qu'il y avait beaucoup de priorités. Eric Offord, au fond, qu'est-ce que nous racontent ces scénarios ? Est-ce qu'ils sont fondamentalement incompatibles les uns avec les autres ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, ces scénarios nous disent quelque chose. C'est que la neutralité carbone, c'est quelque chose de possible d'ici à 28 ans. Mais ça suppose quand même de gros efforts. C'est ce qui a été expliqué. D'une part, aller vers le scénario le plus sobre. Donc, utiliser avec les technologies qu'on a aujourd'hui, aller vraiment vers beaucoup de sobriété. Ou, d'autre part, c'est l'autre extrême, aller vers un scénario tout technologique. On capte le carbone qu'on aimait et on a à peu près la façon de vivre d'aujourd'hui. Or, ce dernier scénario, ce scénario 4, c'est un scénario un peu risqué. Parce que, quelque part, aujourd'hui, ces technologies, on ne les a pas toutes. Et, d'autre part, c'est peut-être un scénario qui est en partie inégalitaire. Parce qu'on voit bien que l'accès aux matériaux et aux matières, il y en a de moins en moins. Forcément, il y a un coût qui est relativement important. Donc, voilà. Donc, il y a nécessité d'agir vite. Alors, moi, le message que je voulais faire passer, c'est que dans les 28 ans qui se séparent de 2050... Alors, pourquoi 2050 ? C'est la date qui a été retenue pour la neutralité carbone. Tout simplement pour garder une évolution de température de 1,5 degré qui nous laisse penser qu'il sera encore possible de vivre à peu près comme aujourd'hui. Au-delà, c'est l'inconnu. Alors, par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà des scénarios, il est important d'agir vite. Mais les scénarios, le choix des scénarios, c'est un choix politique, quelque part, qu'on a à faire ensemble. Mais chacun d'entre nous, on peut déjà agir très vite, puisque finalement, dans notre pays développé, il y a trois piliers qui font qu'on a un impact carbone important. C'est notre façon à nous de consommer, notamment de nous nourrir. C'est notre façon à nous de nous déplacer. Et c'est notre façon à nous d'habiter. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, si on agit sur ces trois volets, et tous, avec les revenus que la plupart des Français, on peut agir significativement sur ces volets, on contribuera déjà à faire une partie importante de l'effort. Et d'ores et déjà, on peut agir rapidement, chacun à notre niveau. Un point pour clarifier les choses de ces scénarios neutralité 2050. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il est question, dans ces scénarios, de décroissance économique ou de continuer, avec des aménagements plus ou moins forts, une forme de développement économique ? Alors, les scénarios ont été passés avec des modèles macroéconomiques, en fait. Donc, on a regardé les incidences de ces scénarios à l'horizon 2050. Et ce que l'on a observé, c'est que tous les scénarios, enfin, aucun des scénarios ne générait de décroissance économique. Tout simplement parce que la mise en œuvre de ces scénarios, quelque part, c'est pour le plus simple d'entre eux, quelque part, un travail qui va être fait et de l'argent qui va être dépensé localement. Donc, quelque part, de l'économie qui va être générée localement. Sur les scénarios qui sont le plus en expansion, bien évidemment, également, il y a de la création de valeur. Donc, dans tous les cas, on a des scénarios qui, à l'horizon 2050, n'entraînent pas de décroissance. Par ailleurs, ce qui est important de dire, c'est que si on ne fait rien aujourd'hui... C'est ce que j'allais vous demander. Si les personnes ne sont pas encore convaincues par la nécessité d'agir, qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien ? Eh bien, si on ne fait rien, on va vers l'inconnu. Et vers l'inconnu, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes. On voit aujourd'hui, avec les événements climatiques, que tout simplement, ça coûte cher. On voit qu'il y a des ruptures d'avrovisionnement aujourd'hui, déjà avec l'évolution climatique qu'il y a actuellement au niveau mondial et des problèmes alimentaires à ce niveau-là. Donc, de toute façon, si on ne fait rien, ça coûtera très cher, de façon inconnue, puisque finalement, on va vers un mouvement bronnien qu'on connaît assez mal. Le risque assurantiel, aujourd'hui, juge qu'il est plus risqué de ne rien faire que de se mettre vraiment en branle. Tout à fait. Et je vous rappelle, aujourd'hui, en France, on a assez protégé au niveau assurance. Mais déjà, aux Etats-Unis, les assurances refusent d'assurer certains immeubles qui sont en zone inondable, etc. Donc, on est déjà dans une logique assurantielle. Les assurances dépensent de plus en plus d'argent à chaque catastrophe climatique. Et on est déjà dans une logique, de toute façon, qui a un coût, effectivement. Un dernier mot, peut-être plus optimiste. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, dans la région bordelaise, est-ce qu'on a des motifs d'espoir, des atouts pour engager cette transition énergétique ? Alors, il y a plusieurs motifs d'espoir. Il y a déjà ce qu'on fait aujourd'hui. Je crois qu'il a été Bordeaux Métropole à parler de ses actions. Le département, la région apporte aujourd'hui un certain nombre d'aides visant à une résilience plus importante. Déjà, ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est à la fois un point d'espoir, un point de vigilance. Point d'espoir, c'est qu'on a des ressources énergétiques aujourd'hui, pour parler de ce que je connais le mieux, notamment la géothermie, le solaire, qui nous permettent d'avoir un accès décarboné à l'énergie. C'est important. On a aussi une ressource importante en termes d'espace. Et l'espace est important aujourd'hui. Il est important pour l'adaptation au changement climatique. Il est important aussi pour les ressources qu'on peut en tirer, notamment la biomasse, à la fois pour manger et pour se chauffer et pour construire, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, quelque part, on a localement un certain nombre de ressources. Par contre, faisons attention. Ça a été dit dans les interventions précédentes. Préservons les sols. N'artificialisons pas à outrance. Reconstruisons la ville sur la ville ou réutilisons ce qui a déjà été utilisé, ce qui est quand même ce qui est certainement mieux. Mais on a de l'espace. On a aussi du patrimoine, des surfaces bâties, pas toutes utilisées aujourd'hui. Donc, on a de quoi mettre en oeuvre les scénarios, je pense. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à et très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est à dire, je crois qu'on n'en est plus. Le président de Zianis disait tout à l'heure, on n'en est plus à la phase des études. Je pense qu'il faut toujours étudier des choses. Il ne faut pas faire de bêtises, mais il faut y aller. Les mots priorité, maintenant, ont été répétés plusieurs fois. Tous les scénarios, leurs implications détaillées sont disponibles sur le site de l'ADEME si vous souhaitez en savoir plus. Merci beaucoup, Érico Fort, pour vos travaux et vos explications ce matin. Nous enchaînons dans un instant avec un dialogue entre deux noms bien connus de la fabrique de la ville, l'architecte Philippe Madec et l'urbaniste Carlos Moreno. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est une séquence qui concerne la fabrique de la ville sous l'angle de la frugalité, de la frugalité heureuse, de la sobriété, des gestes architecturales et urbanistiques pour vivre dans une trajectoire de décarbonation. mais je ne vais pas vraiment parler puisque c'est lui qui va parler et maintenant à mon écran, il est devant moi. Donc, il s'agit de Philippe Madec, architecte urbaniste qu'on ne présente plus et qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être à distance malgré ses multiples occupations. Cher Philippe, je te salue de Bordeaux Métropole. Bonjour, très heureux de te voir. Est-ce que tu me reçois un son et une image ? Bonjour, Carlo. Bonjour, Carlo. Je t'entends très bien. Je ne te vois pas, mais je t'entends très bien. Je suis d'une certaine manière isolé dans cet état virtuel alors que vous êtes simplement ensemble. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous, mais tout à l'heure, j'interviens comme grand témoin à Édifice, qui est le grand moment des promoteurs de la Loire-Atlantique. Absolument, Philippe. Écoute, vraiment merci, parce que ça n'a été pas facile de pouvoir se retrouver. Et comme j'ai promis, donc j'ai fait juste cette introduction sur la thématique que tu vas aborder. Et tu es à l'origine d'un manifeste que j'invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à aller signer, le manifeste de la frugalité heureuse, qui est un appel à la sobriété, qui est un appel au mieux vivre, qui est un appel à diminuer la consommation de nos ressources, à donner la priorité aux matériaux organiques, à arrêter donc la densification pas vraiment heureuse. Et Philippe, tu as la parole pour nous parler sur cet engagement que j'ai salué et dont je pense que la communauté nationale internationale était extrêmement reconnaissante et dont tu marques et ton imprante cette démarche effectivement d'une frugalité sur les gestes architecturaux et urbanistiques qui soit en raccord avec les grands défis climatiques qui est plutôt une urgence plus qu'autre chose. Je te laisse la parole, Philippe. Je te remercie, Carlos. N'hésite pas, pendant que je vous parle, à m'interrompre si tu souhaites que je précise certains points ou simplement si tu veux me poser une question. Je voudrais à la fois remercier l'ADEME de la présentation de ces scénarios et d'avoir retenu la notion de frugalité pour un de ces scénarios. Je voudrais aussi rebondir sur ce qui a été dit à la fin de cette présentation sur l'urgence. En fait, quand on relit le rapport Brundland de 1987, la voix Arlem Brundland explique qu'en 2020, il y aura un dérèglement climatique avéré dû aux émissions de gaz à effet de serre. Elle le dit déjà en 1987 et on y est, évidemment, et on le voit, on voit qu'elle a eu raison. Et en fait, dans ce rapport, elle parle en permanence des générations futures, des générations à venir. Vous savez, le développement durable permet à la fois de répondre aux besoins des générations présentes et aussi de faire en sorte que les générations futures puissent répondre à leurs propres besoins. En fait, les générations futures dont parlait pour Arlem Brundland, c'est nous. Et il faut arrêter de parler de demain. Aujourd'hui, ce qui se passe dans notre présence, ce qui se passe, et il n'y a que ça qui va se passer. Très clairement, il y a un représentant du GIEC qui le dit avec une grande force, on ne connaîtra plus le climat de l'unième siècle. Nous sommes dans une autre histoire, et il faut absolument prendre une position par rapport à ça. Alors, avec Dominique Mousin-Muller et Alain Bornarel, il y a maintenant plus de quatre ans, on a effectivement co-rédigé un manifeste qui s'appelle le manifeste de la frugalité heureuse et créative pour l'architecture et le ménagement des territoires. Ce manifeste a été écrit sous la notion de frugalité, non pas de sobriété. En fait, c'est un vrai choix de notre part. Au moment où on a commencé à l'écrire, bien sûr, nos amis, les Négawatt, qui parlaient de sobriété énergétique, mais aussi nos amis des Colibris, qui parlaient de sobriété heureuse, finalement, auraient pu nous satisfaire de cette notion de sobriété. En fait, non, nous, on n'est pas du tout satisfait par cette notion de sobriété qui nous apparaît davantage qu'une injonction. Il y a une injonction véritable, réelle, à consommer moins, à émettre moins de gaz à effet de serre, mais tout ça, pour nous, ça ne fabrique pas un projet d'avenir, ça ne fabrique pas un récit porteur d'un avenir qui pourrait être heureux. Alors que la frugalité, et en fait, frugalité vient du latin fruus frugem, qui veut dire le fruit, la frugalité, c'est une récolte. Et c'est une récolte qui est fructueuse quand elle ne blesse pas la terre et qu'elle rassasit ceux qui la font. Et donc, nous, ce qu'on cherche finalement à mettre en place, c'est à réinstaurer une relation saine, juste, heureuse avec la terre, de toute manière que l'on puisse continuer ensemble à construire un projet commun sur cette terre qui est nôtre et que nous partageons. J'ai entendu aussi tout à l'heure le fait qu'il ait mention de ce qui est déjà là. Voilà. Aujourd'hui, on le sait, la ville de demain, c'est la ville qui est déjà là, le monde rural de demain, c'est celui qui est déjà là, etc. Et ce monde déjà là, il est habité. Et ce monde déjà là, il est à réhabiliter. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, à mon avis, de le réparer du point de vue technique. Il ne suffit pas de changer le carburateur de la machine moderniste et de changer la carroserie de la machine moderniste pour qu'on réussisse à entrer dans un 21e siècle apaisé. Il est absolument indispensable de se mettre à aimer à nouveau le déjà là dans lequel nous sommes de telle façon que l'on retrouve finalement une estime face à ce que nous vivons, une estime pour ce que nous vivons. Et ça, bien sûr, ça passe par quelques réparations techniques, mais pas que par ça. Ça passe par un retour à une relation de vie ensemble, de vie partagée, de possibilité finalement de regarder notre monde et de s'y engager. C'est pour ça que le Manifeste de la Frugalité Heureuse et Créative a récemment publié un livre qui s'appelle « Commune frugale, la révolution du ménagement » chez Actes Sud. C'est une demande de Cyril Lyon. Et en fait, cet engagement au niveau de la Commune nous semble être la bonne dimension pour finalement agir sur notre environnement. D'une certaine manière, en le disant à Bordeaux, je le dis dans une ville qui reconnaît cette dimension-là. Nous étions, quand je dis nous, c'est que le mouvement de la Frugalité Heureuse et Créative était avec Pierre-Héronique, le maire écologiste de Bordeaux, comme on dit, et Bernard Blanc, le maire adjoint chargé de l'urbanisme résilient. Nous étions ensemble le week-end dernier sur cette notion-là. Et ce qui a été évoqué, c'est bien sûr le label bâtiment frugal bordelais, qui fait des vraies propositions, qui fait 40 propositions, 40 items à suivre, de telle manière que finalement, la fabrique de la ville, la construction, la réhabilitation du logement, comme des bureaux, tout ça se fasse dans une logique de relation avec le territoire, avec ce qui est proche, et bien sûr aussi avec les gens. Donc voilà, chez nous, la frugalité n'est pas techniciste, c'est même le point qu'on puisse dire, puisque nous mettons en avant le fait qu'on a utilisé trop de technologies, que la technologie, elle tombe en panne, et on le voit bien, les assurances de la MAF sont de plus en plus importantes et liées au fait que l'équipement technique des bâtiments n'en finit pas de grandir, n'en finit pas de tomber en rave. Philippe, je voulais te poser une question par rapport aux deux minutes qui nous restent, aux deux minutes vingt. Toi, tu habites à Bruxelles et tu as une vision également très internationale. Comment tu trouves aujourd'hui, dans les contextes européens, est-ce qu'elle a frugalité heureuse à Bruxelles, par rapport à ce qui s'est fait à Bordeaux, à ce qui s'est fait en Belgique, par rapport à ce qui s'est fait en France ? Est-ce que tu penses qu'il y a une dimension cohérente de ce développement ou est-ce que tu trouves que c'est encore très inégal et qu'il y a beaucoup de gaps encore pour aller dans cette voie-là de manière beaucoup plus forte ? On a des invités internationaux qui prendront la parole tout à l'heure, de la construction en bois, donc dans les pays du nord de l'Europe. Comment tu vois ça de ton côté ? Écoute, je pense que Bordeaux est exemplaire. La démarche du bâtiment frugal bordolais est unique et je pense qu'elle fait des petits en France à l'actuel. On va dire Angers, Laval, par exemple, et d'autres. Et ensuite, il y a les démarches à Bruxelles, notamment, qu'on appelle le contrat de quartier, qui est la démarche la plus intelligente que j'ai jamais vue pour faire en sorte que la ville soit réhabilitée. En fait, il y a des démarches qui sont toutes différentes. Du point de vue de la frugalité, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que le développement de la frugalité qui se fait dans 80 pays et avec des groupes en Turquie, au Vietnam, au Maroc, en Belgique, en Suisse, etc., se fait sur des notions qui sont celles de l'importance et de la qualité de ce qu'il est possible de faire une fois qu'on est sorti de réponses génériques. C'est pour ça que je n'ai pas une réponse unique à te donner, Carlos, parce que tu as partout des réponses qui sont cohérentes avec les contextes dans lesquels les choses se font. Tu vois que le Maroc retienne la notion de frugalité. Dans un pays où on ne peut pas parler de décroissance, évidemment, ce serait indécent, montre à quel point cette notion est porteuse d'espoir. C'est vraiment tout à fait pertinent de t'entendre, de t'entendre dans cette reconnaissance de la différence. Donc, Olivier Landel, directeur de l'infranche urbaine, en face de moi à Kiesse également, parce que je pense que c'est difficile de monter en quelque sorte une espèce d'uniformité et qu'il faut reconnaître aussi les situations particulières. Tu l'as dit, la décroissance dans certains pays, on parle du Maghreb, comme tu l'as dit, ça sert à indécent, je reprends tes mots. Tandis qu'ailleurs, on en parlera tout à l'heure avec White sur ce qui s'est fait dans les pays nordiques, donc les contextes sociaux et économiques sont très différents. Philippe, on est arrivé au bout de 10 minutes, donc on me fait signe qu'il est temps de s'arrêter. Je sais que nous sommes capables tous les deux de passer des heures à discuter de ces sujets-là. Ça nous est déjà arrivé, mais ici, il y a des gens qui nous écoutent, qui nous voient, mais il y a d'autres personnes qui attendent la prise des paroles. Philippe, je te remercie déjà pour être présent et tu sais toute l'admiration et le respect que j'ai pour ton engagement. Je suis très heureux de te voir, même à distance. Je t'embrasse très, très fort. C'est réciproque et je vous souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt, cher Philippe. À très bientôt. Bye. À très bientôt. Bonjour à toutes et tous. On ouvre cette première table ronde de cette séquence sur l'énergie, sur la transition énergétique. Agir pour un futur durable. On va parler de la ville de demain. On disait à l'instant de la ville d'aujourd'hui, finalement, qui se transforme dès aujourd'hui. On a bien entendu les enjeux posés par l'ADEME tout à l'heure, par le dialogue qui vient de s'achever. Il s'agit maintenant de les mettre en musique avec à la fois une évolution de nos habitudes, de nos modes de vie, à la fois des solutions technologiques et puis une évolution de notre bâti, notre environnement. Trois piliers qui fonctionnent ensemble. Ça tombe bien, on a trois intervenants ce matin pour en parler. Ingrid Napi, bonjour, vous êtes professeur HDR d'économie de l'immobilier à l'école des ponts Paris Tech et créatrice de la chaire immobilier à l'ESSEC. Bonjour, Pierre Flandrois, directeur régional sud-ouest d'IDEX. Vous faites de la transition énergétique. Et Fabrice Cabrégas, bonjour, vous êtes directeur général et fondateur de Natura City qui fait du conseil aux collectivités sur la ville durable. Ingrid Napi, on va débuter cet échange avec vous. Vous vous intéressez de près à la ville durable et à nos habitudes de travail et de télétravail désormais. En quoi ces évolutions ont été modifiées par évidemment les confinements sanitaires ? En quoi ça joue aussi sur nos émissions carbone globalement ? Alors, en quoi ce qui a changé depuis la crise sanitaire et ce qui va certainement encore changer puisqu'on est vraiment dans une période de fortes mutations, c'est qu'on est passé d'un télétravail subi à un télétravail choisi, souhaité. On est tous d'accord à peu près deux jours par semaine, pourquoi pas trois jours, mais on revient quand même davantage sur deux jours. Et on avait aussi prédit la mort du bureau. On n'irait plus au bureau. En fait, on voit renaître le bureau sous des formes diverses qui devient un lieu de sociabilisation très important. On va parler notamment pour les jeunes talents. Et on y vient pour le soft work. Alors, on va distinguer le hard work du soft work. On n'est pas dans l'informatique, mais c'est tout comme. Le soft work, c'est tout ce qu'on peut faire de manière informelle. C'est la sociabilisation, c'est la machine à café, c'est le lien social qui est très important. Et le hard work, ça va être la question. On va le faire où ? Alors, on va le faire soit au bureau, soit dans des tiers lieux. Et on aborde donc la question du tiers lieu, mais c'est quoi un tiers lieu ? Par nature, par définition, c'est un lieu qui est autre que celui de l'entreprise. Alors, en France, on aime bien dire que c'est la maison, mais il n'y a pas que la France. Si on raisonne à l'échelle internationale, on va travailler également dans des centres de co-working, dans ce qu'on appelle le tiers lieu aussi, ou ce qui va maintenant davantage se développer, ce qu'on appelle le corpo-working, c'est-à-dire dans des centres privatisés pour les entreprises, soit dans des espaces, dans des business centers, soit directement dans des autres établissements de l'entreprise. Donc, ce qui s'est passé par rapport à ça, c'est qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des risques psychosociaux liés au télétravail. Et ça joue aussi, parce qu'on a besoin de piliers structurants, l'espace, le temps et le silence. Et si on reprend ces concepts-là, il faut aujourd'hui les appliquer à ces tiers-lieux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu aussi une crise des talents. Vous savez, on a parlé du big quit, des salariés qui ne veulent plus revenir en entreprise ou qui veulent plus ou moins, entre guillemets, on va dire, dicter ou en tout cas imposer leur vue de la façon de travailler. Et surtout, on voit maintenant, c'est la prise en compte de l'empreinte carbone. Alors, on parle des empreintes carbone des ménages, mais on va bientôt aussi certainement être amenés à calculer l'empreinte carbone au sein de l'entreprise du salarié. Et ça sera un des enjeux de l'entreprise, du management, de réduire cette empreinte carbone au sein de son entreprise, au sein de l'organisation. Et ça passe par, justement, vous parliez des tiers-lieux, par un maillage efficace du territoire. Alors, cette notion clé du trajet domicile-travail et maîtrise des démissions. On va peut-être en parler plus tard, mais en effet, ça va passer. Et puis, justement, dans quels tiers-lieux ? Parce que la question qu'on se posait pour le bureau, maintenant, elle va se poser pour les tiers-lieux. Parce qu'il y a tiers-lieux et tiers-lieux. Il y a tiers-lieux décarbonés, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et puis, peut-être que ces tiers-lieux entierrent justement des migrations alternantes bien plus importantes. C'est toute une nouvelle question qui se pose. Pierre Flandrois, je me tourne vers vous. Explique-nous, rappelez-nous ce qu'est IDEX d'abord et quelles sont au surgenie les solutions quand on a une entreprise, des bureaux, des entrepôts, une usine pour décarboner cette facture, cette émission carbone corporate. Très bien, merci. Donc, IDEX, tout d'abord, IDEX, qui sommes-nous ? Nous sommes une entreprise de taille intermédiaire, entreprise de taille intermédiaire de 5 000 collaborateurs depuis plus d'une soixantaine, d'années d'existence aujourd'hui et on intervient sur l'ensemble des territoires pour accompagner ces territoires dans leur transition énergétique et dans la décarbonation des territoires. Vous avez entendu depuis ce matin de nombreuses fois ces termes-là. Je vais continuer à les employer parce que c'est vraiment notre mission qu'on s'est donnée au niveau national. Les 5 000 collaborateurs qui travaillent sur l'ensemble du territoire national, ce qui nous permet de mailler le territoire également, interviennent au quotidien avec une mission concrète, donc de décarbonation de ces territoires. Comment est-ce que nous œuvrons pour décarboner ces territoires ? Avec deux grands piliers, je dirais. Un premier pilier, c'est une action très concrète de nos équipes de techniciens, d'ingénieurs pour aller au plus proche des usagers, voire jusqu'à l'usager sur les actions techniques d'optimisation, de pilotage des équipements de production thermique, de chaud comme de froid. On sait tous aujourd'hui, on voit ça à la télé, qu'un degré en moins de chauffage, c'est 7 % d'économie. On a tous ce chiffre-là en tête, ou quasiment tous, donc maintenant, vous le savez. Ce qu'on sait moins, parce que de plus en plus de bâtiments, on parlait de bureaux, de tertiaires, donc de climatisation, on veut du confort aussi aujourd'hui. La climatisation, un degré de plus de clim, au lieu de se rafraîchir à 24, 25 degrés, si on se rafraîchissait à 25 ou 26, c'est autour de 15 % d'économie. C'est un chiffre que nous avons beaucoup moins en tête. Donc, ça fonctionne des deux côtés. Ce confort d'usage aujourd'hui fait que, par de la sensibilisation régulière de nous tous, de tous les usagers, comme je les appelle, ou les habitants, peut nous permettre d'aller faire ces économies-là. Donc, la première action qui, dès que mène sur l'ensemble du territoire, et bien sûr, sur la métropole bordelaise aussi, c'est cette action très terrain, technique, d'accompagnement, pilotage, réglage. Et ensuite, la deuxième action qui donne plus de sens à la décarbonation, c'est que le groupe IDEX finance, fait la conception, réalise, exploite également des équipements de production d'énergie, d'énergie renouvelable via des réseaux de chaleur. Alors, pour être très concret, on parle de quoi ? C'est des panneaux solaires, c'est des réseaux de chaleur, c'est de l'isolation ? Parfait, j'y viens, c'est impeccable. Donc, c'est réseau de chaleur. Ces réseaux de chaleur, c'est quoi un réseau de chaleur ? D'abord, c'est une production centralisée de chauffage, voire de froid. Cette production de chaleur va véhiculer de l'eau chaude via des réseaux, des canalisations. Et cette eau chaude va être ensuite envoyée vers des bâtiments, bureaux, bâtiments de copropriété, des bailleurs sociaux, des bâtiments publics également. Et ces bâtiments vont donc être chauffés à partir de cette chaleur centralisée, produit en tout cas de manière centralisée. Et on va parler de biomasse, de géothermie, mais également d'énergie de récupération. Je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure avec des exemples très concrets que nous avons réalisés sur la région bordelaise notamment. Très bien, c'est noté. Fabrice Cabredjas, vous avez un métier complémentaire finalement. Vous installez pas, vous, des pompes à chaleur ou des panneaux solaires, mais vous conseillez les élus sur le bâti, ce qu'on voit autour de nous. Est-ce qu'on peut aujourd'hui continuer à bâtir comme avant ? Il y a réellement un changement, on le sait tous. Il nous reste 1028 jours pour changer les comportements. Et en fait, on le disait tout à l'heure, c'est maintenant qu'il faut changer les comportements. On a plein de conscience du réchauffement climatique. On agit principalement sur les espaces publics. Donc c'est vrai qu'il y a le bâtiment frugal sur Bordeaux. Nous, on a cette approche pour les collectivités de leur dire rafraîchir les villes, ça passe par rafraîchir, réaménager, cibler où est-ce qu'il est le plus pertinent d'agir. Donc chez Natura City, pour dire d'où on est né, en fait, on est né d'un appel à idéation du groupe Nexity qui avait une thématique un service indispensable aux collectivités. Ça a été notre approche. On a senti qu'avec le ZAN, c'est le SAM du foncier, c'est la sobriété. Il fallait faire autrement. Et donc aménager différemment, c'est reconsidérer la ville. On l'a dit tout à l'heure, 80% de la ville de 2050 est déjà là. Donc il faut travailler dessus. Et se dire si on doit agir, quels sont les terrains les plus pertinents ? C'est notre première action, en fait, pour les collectivités. C'est le ciblage, de cibler les endroits les plus pertinents où agir. D'une part, la vulnérabilité des personnes fragiles, les enfants, les seniors, affectés par l'îlot de chaleur. Donc on veut une ville plus perméable, travailler sur ces îlots de chaleur urbains. Et le GIEC le dit, les îlots de chaleur urbains, en fait, les populations les plus affectées, c'est les populations les plus fragiles socialement, financièrement. Et il faut agir là-dessus. Donc c'est ce qu'on dit aux collectivités. Pour bien comprendre un îlot de chaleur en deux mots, parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Alors l'îlot de chaleur urbain, globalement, quand vous avez des vagues de chaleur, comme il s'en est abattu sur le sud de la France, un peu toute la France les dix derniers jours, c'est une différence de 10 degrés entre la ville centre et la périphérie. Globalement, les matériaux qui vont stocker en magasinant la chaleur vont la restituer la nuit. Et donc, ces surfaces bétonnées, carbonées, qui en magasinent cette chaleur, la restituent. Et c'est très néfaste. Globalement, en pleine nuit, vous ouvrez les fenêtres, c'est une vague de chaleur qui arrive à l'intérieur. Donc, il faut des espaces de rafraîchissement, retravailler ces zones, retravailler sur l'usage. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, cibler des îlots de chaleur les plus pertinents, les plus néfastes et de dire aux collectivités, on peut vous aider à agir dessus. Merci. Je voudrais qu'on évoque un peu le contexte aussi aujourd'hui de flamber des coûts de l'énergie, de forte inflation. On parle de zéro carbone, mais le coût de l'énergie carbonée est très fort aujourd'hui. Ingrid Napi, dans ce contexte de flamber des coûts de chauffage, professionnel des entreprises, vous vous attendez à avoir un mouvement de retour au bureau un peu forcé par cette flambée justement de dépenses ? Il n'y a pas que ça, en fait. On est en train de vivre à nouveau une période très perturbante pour plusieurs raisons. Le retour de l'inflation, on n'y pensait plus. Une jeune génération se rendait sans inflation. Donc, on n'y pensait pas. Ça change beaucoup la donne. Donc, les cartes sont redistribuées. La guerre également avec l'augmentation du coût de l'énergie. Du coup, l'immobilier facile, l'immobilier très facile depuis 20 ans, ça devient de plus en plus compliqué. En plus, on a ces nouvelles contraintes de revenir en centre-ville parce qu'on va essayer de limiter la péri-urbanisation. Donc, on revient en centre-ville et on sait très clairement qu'il faut changer les centres-villes. Il faut les végétaliser, il faut les densifier. Donc, on a tout à fait une nouvelle carte, de nouvelles cartes en main. Donc, le bureau, on avait dit maintenant, c'est plus en centre-ville. Maintenant, on dit il faut revenir en centre-ville. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, la question d'aller au bureau va être déterminante. Et on le voit déjà, vous avez eu des fortes chaleurs, la climatisation. Les gens sont revenus au bureau pour quoi ? Pour se climatiser. À la fin de l'année, on va avoir des périodes au contraire de froid. Il faudra se chauffer. Le coût de l'énergie va monter. Il est fort probable qu'il soit même très important. il faut quand même prendre en compte que même si on construit RE 2020 et qu'on parle de ces logements performants, ce n'est pas le cas de l'ensemble du parc de logement en centre-ville, même en périurbain. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent. Si on se chauffe chez soi et qu'on travaille chez soi, on a des épaves thermiques, on émet des gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ou alors, est-ce qu'il faut prendre à nouveau son transport ? Parce que l'immigration alternante, on sait que c'est 30% du routier. Or, le routier, jusqu'à présent, on roule quand même encore avec de l'essence ou de l'énergie carbonée. Donc, il y a un vrai sujet de réflexion. Donc, ces tiers-lieux, où faut-il les mettre ? En centre-ville où sont déjà les bureaux ? Ou en périphérie ? Et quel type de tiers-lieux ? Donc, là, je n'ai pas la réponse, honnêtement. Mais ce que je sais, c'est qu'on va retourner au bureau, ça, c'est clair, pour se chauffer ou pour se climatiser de plus en plus. Donc, le bureau qui devait disparaître va devenir, pour un ménage moyen, quand il va calculer sa facture d'énergie, parce que les bureaux sont aujourd'hui parmi les immeubles les plus sophistiqués en termes d'économie d'énergie parce que c'est de la loi, c'est de la réglementation. Faire transformer un logement par un ménage occupant, propriétaire ou même locataire, c'est très compliqué. Une entreprise va le faire. Donc, ça sera de plus en plus intéressant de venir au bureau parce qu'on va économiser de l'argent et surtout si les transports collectifs sont... À condition de ne pas y aller en voiture. Exactement. C'est tout l'objet. Et les transports collectifs aujourd'hui sont des circulations douces, ce sont des transports économes en énergie. Donc, je pense que l'avenir, c'est le retour au centre-ville avec des circulations douces, des transports collectifs bien pensés pour ces raisons-là. Une combinaison de facteurs auxquels on n'avait même pas pensé il y a un an. Tout évolue. Pierre Fondrois, ce transfert de charges de chauffage ou de climatisation aux entreprises, ça va leur poser quelques questions puisqu'il y a quand même quelqu'un qui règle la facture à la fin. Est-ce que la flambée des coûts de l'énergie a incité les entreprises à accélérer le mouvement ? Complètement et pas que les entreprises. Les collectivités et les administrations. Énormément, la personne de l'ADEME qui intervenait tout à l'heure, on échange très régulièrement avec eux. Je parlais tout à l'heure de consommer juste, de consommer le bon mégawatt-heure au bon endroit pour un bon usage. Ça, c'est notre quotidien aussi. Quand je dis notre, ce n'est pas QIdex, encore une fois, c'est nous tous. Et cette chose-là, aujourd'hui, on est très sensibles à ce point-là. On contrôle, on mesure beaucoup plus qu'avant également les consommations. Quand le prix du mégawatt-heure était du gaz en janvier 2021 autour de 12 euros, qu'il est la semaine dernière à 120 euros, on comprend qu'il faut qu'on commence, qu'on continue à mesurer encore plus pour pouvoir contrôler, agir dans cette performance énergétique et transition énergétique. Ensuite, on a parlé de décarbonation. Les solutions de production thermique que l'on souhaite mettre en place aujourd'hui, qui sont aussi poussées, insufflées par les collectivités, par les métropoles, le décarboné, le local consommant de l'énergie qui est présente localement, aussi important. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de biomasse, de géothermie. J'ai parlé rapidement des énergies de récupération. Il y a de l'énergie qui est disponible sur les territoires, au sein d'industriels, qui produisent différents équipements de par leur process industriel. Il y a de la chaleur qui est évacuée aujourd'hui aux petits oiseaux. Certaines sont récupérées, mais pas tous. Il y a les incinérateurs d'ordures ménagères qu'on appelle aussi les unités de valorisation énergétique. On agit très fortement. Et aujourd'hui, sur la métropole bordelaise, pour prendre cet exemple-là, il y a 2 incinérateurs, donc 2 UVE, qui produisent de la chaleur par la combustion des déchets. Donc, cette énergie, aujourd'hui, est valorisée. Je reviendrai peut-être encore une fois dessus tout à l'heure. Et puis enfin, qui sont décarbonés, locales et valorisées, on va être beaucoup moins dépendants, justement, de la volatilité des marchés mondiaux au niveau des énergies. Si on parle sur un plan strictement financier, est-ce que le Laos du fioul des carburants, aujourd'hui, solvabilise des projets de bascule sur les renouvelables qui n'étaient pas ou peu envisagés il y a encore quelques mois ? Le fameux TRI, le temps de retour sur investissement, aujourd'hui, a été divisé par, allez, entre 5 et 10 des projets aujourd'hui qui n'avaient pas de possibilité d'être réalisés parce que trop coûteux, aujourd'hui, deviennent réalisables. Il y a bien sûr aussi l'État, les collectivités, l'ADEME qui subventionne ces solutions-là. Mais tout ceci, aujourd'hui, on sent des projets qui sortent de terre. Et puis, je vais prendre un autre... Pour parler concret aussi, c'est l'ADEME qui a lancé ça il y a une semaine ou deux. On parlait tout à l'heure des plus petites collectivités. Il y a les métropoles, 22 métropoles, j'entendais. Il y a les plus petites collectivités aujourd'hui qui vont avoir plus de difficultés à trouver une densité de production d'énergie centralisée. Et aujourd'hui, l'ADEME va pousser ces plus petites collectivités, plus petites, c'est inférieur à 50 000 habitants, à aller réaliser aussi des projets décarbonés. On sent aujourd'hui une réelle volonté et c'est très récent. Ça ne s'est pas fait il y a 10 ans, ça s'est fait ces dernières semaines. Je ne parle même pas de mois, je parle vraiment de semaines. On sent une vraie accélération, une vraie prise de conscience. Et encore une fois, on est tous concernés par ce sujet-là, tous en tant qu'individus. Merci. Même question pour vous, Fabrice Cabrégas. La nature en ville, c'est une petite musique qui circule depuis quelques années. On a vu là un fond renaturation des villes débloquées, annoncées en tout cas par l'État. Les choses deviennent sérieuses. Est-ce que vous constatez aussi un changement dans la prise de conscience et puis surtout dans les actes au niveau de la renaturation de nos centres-villes ? Complètement. Nous, on est naissant parce que l'idée, c'est 2019. Donc, on a fait beaucoup d'incubations de recherche et de développement. On s'est lancé en 2021. On a tapé aux portes de beaucoup de collectivités. C'est en temps long, en fait, entre on sent que c'est intéressant pour nous et on le met en oeuvre concrètement et de manière opérationnelle. Et là, on a signé nos premiers contrats avec des collectivités. Et quand étaient annoncés les fonds pour rafraîchir et aider les collectivités, on gagnait une cour d'école à transformer un oasis urbain. Donc, on a nos premiers marchés. On a une collectivité aussi d'Ile-de-France qui est un quartier de 93 hectares sur lequel il y a peu d'espace vert, qui est donc très imperméabilisé et qui nous fait réfléchir. Et on n'a pas assez dit aussi la question des usages. Parce qu'on réfléchit, on leur dit où est-ce qu'il y aura lieu de rafraîchir les espaces les plus pertinents. Et en fait, on fait des balades en marchand avec le conseil de quartier et les habitants pour travailler les usages. Parce que transformer, en fait, il faut transformer les endroits et faire participer les habitants. On le sentait là tout à l'heure de tensions qu'il puisse y avoir. En fait, c'est des éléments de dialogue, de pédagogie qu'il faut avoir et vraiment se mettre tous autour de la table. Donc, nous, on a créé la solution Natural City dans ce sens en mettant tous les acteurs de la ville, des cideurs publics, les prestataires et les habitants, les usagers. Et transformer une cour d'école en oasis urbain, une oasis urbaine, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Concrètement, à quoi ressemble la cour d'école ? On voit bien les cours d'école telles qu'elles ont été conçues sur les dernières décennies, c'est de l'enrober du béton parce qu'il ne faut pas que les enfants rentrent plein de terre chez eux. C'était ça. Il y a 20 ans, il y a eu une transformation. C'est la facilité d'entretien qui était là, sauf que ça devient moins vivable pour les enfants et les enfants sont des personnes fragiles face à l'île d'eau de chaleur. Donc, le transformer en oasis urbaine, c'est se dire où est-ce qu'il y a lieu de désimperméabiliser en priorité ? Où est-ce qu'on place la pleine terre ? Donc, nous, notre réflexion, c'est se dire où on va mettre la pleine terre qui est le support de végétalisation de demain ? Où est-ce qu'on vient apporter cette essence de mieux le vivre, les espaces, demain, tout en considérant ce qui va être les usages des écoliers, garçons et filles, à l'intérieur des cours d'école ? Ça, c'est au sein d'une école primaire, maternelle, surtout primaire pour les usages. Ça l'est aussi dans l'espace public, de tenir compte de quels vont être les usages de l'espace public et c'est faire la cohabitation du vivant sous toutes ses formes. Il y a une espèce qui, en un siècle, a fait x6 sur la planète, c'est nous, et il y a des espèces qui ont bien diminué. donc on doit reconsidérer la nature, le vivant sous toutes ses formes à l'intérieur des villes et permettre, en fait, ce qu'il y ait des espaces qui soient sociophuges, qui permettent la rencontre, la convivialité, l'échange, d'espaces sociopètes qui favorisent l'intimité des gens. Donc on travaille là-dessus avec des psychologues urbains, sincèrement des personnes que je ne connaissais pas il y a 2-3 ans. Ce n'est pas que des ingénieurs ou des urbanistes. C'est un sujet beaucoup plus large que ça. Ça évolue très vite sur ces sujets. Ingrid Napi... Oui, ça évolue énormément, mais je voudrais juste rebondir un instant sur la notion d'espace public qui devient... Là aussi, on change de paradigme, qui redevient le centre des débats et ce besoin de créer des puits de carbone, justement, parce que la végétalisation est un moyen aussi de lutter et de promouvoir la décarbonation de la ville. Sur les tendances qui évoluent très vite, comment vous voyez justement les questions se poser ? Les salariés, ceux qui peuvent revenir au bureau, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ont des moyens de mobilité décarbonés, ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Quelles sont les tendances des risques de fracture sociale entre certaines entreprises, certains salariés qui peuvent venir ? Oui, alors c'est vrai qu'on les voit déjà, en tout cas, moi, je les ai déjà pointés du doigt à plusieurs reprises sur ces risques de fracture sociale au sein même de l'entreprise concernant le télétravail. Où télétravaille-t-on ? Si on travaille chez soi mais qu'on a un petit logement, ce n'est pas du tout la même chose que si on travaille chez soi et qu'on a une résidence secondaire. D'ailleurs, ce modèle de résidence secondaire avec des migrations alternantes entre régions, ce qui a fait le bonheur des métropoles, on est bien d'accord, aujourd'hui, il se pose. parce que si on raisonne en termes d'empreintes carbone, ce qu'on laissait encore de côté il y a quelque peu, là, on est bien d'accord qu'on est en train de vivre un chamboulement considérable. L'inflation est non seulement l'inflation liée aux politiques financières, mais également et des coûts de matériaux, mais l'inflation également liée à la guerre. Donc là, on se prend le mur en pleine figure et on se dit ce qu'il faut faire. Donc, toutes les cartes sont rebattues et on voit bien qu'il faut réfléchir à la façon d'aller très vite sur cette décarbonation dont le mot était complètement abscond jusqu'à présent. Mais on voit bien, il faut réduire les émissions et créer des puits pour capter ce carbone. Les puits, c'est la végétalisation, c'est les forêts, etc. Donc, c'est revoir la nature en ville et ce n'est pas juste un geste écolo pour mettre des petites fleurs, c'est revoir la nature en ville pour réduire aussi les îlots de chaleur, c'est arrêter la périurbanisation et donc, ces migrations alternantes, le fait de télétravailler chez soi, ça va être remis en question. Notamment aussi si les charges de chauffage, les charges immobilières augmentent, on va avoir aussi une fracture sociale. On a bien vu les gilets jaunes pour peu de choses, tout compte fait, on ne va pas limiter l'impact, mais enfin, par rapport à aujourd'hui, c'est quand même peu de choses. Le prix du carburant est bien au-dessus. Je n'ai pas dit que c'était peu de choses à l'époque, mais par rapport à aujourd'hui, c'est peu de choses. Donc là, pour l'instant, on vit encore. Si, c'est le beau temps, on est content, il pleut, ça fait un peu de fraîcheur, mais enfin, les choses vont vite s'aggraver et ce n'est pas la peine d'être devin pour ça et on va repositionner la question du télétravail, évidemment, et on va positionner la question aussi de où va-t-on travailler en centre-ville et comment. Merci, Grine Dapi. Pierre Flandrois, on parle d'urgence d'agir aujourd'hui dès maintenant. Les technologies qui sont les plus efficaces pour basculer, pour décarboner son immeuble de bureau, son immeuble, son entrepôt, c'est quoi aujourd'hui ? Je ne vais pas vous dire une solution, je pense qu'il faut un mix énergétique. Je n'ai pas de baguette magique. Je n'ai pas de baguette magique, des solutions, j'ai parlé de biomasse, de géothermie, de récupération de chaleur fatale qui, pour moi, c'est très personnel, est la plus intelligente. L'énergie, encore une fois, elle est là. La chaleur fatale, la chaleur qui est perdue. C'est la chaleur qui est envoyée au petit oiseau qui est gratuit et disponible. Le gratuit à voir. Mais je vais prendre l'exemple concret de l'incinérateur d'ordures ménagères de ce nom. Cet incinérateur qui est en service depuis plusieurs dizaines d'années. On réalise la combustion des déchets. Ces déchets génèrent de la chaleur. Cette chaleur est utilisée pour chauffer de l'eau. Cette eau chaude est véhiculée via un réseau qui va faire à terme une trentaine de kilomètres. À terme, c'est 2-3 ans. C'est très court. Le réseau existe déjà aujourd'hui. Il fait 23 kilomètres de long. On l'étend actuellement. Cette chaleur permet d'alimenter l'équivalent de 15 000 logements. J'ai pris mes notes avec les chiffres pour ne pas me tromper. C'est l'équivalent de 15 000 logements qui sont chauffés à partir de cette chaleur-là. C'est 85 % d'énergie renouvelable. Il y a 15 % d'énergie fossile parce qu'il faut quand même un secours et un appoint en cas de criticité de grosse maintenance. C'est l'équivalent aussi de 15 000 véhicules qui sont enlevés de la métropole de Bordeaux. On évite 26 000 tonnes de CO2. C'est beaucoup de chiffres que j'en vois là, mais c'est 26 000 tonnes de CO2 qui sont évitées chaque année en comparaison à une solution traditionnelle gaz. Donc, les solutions, aujourd'hui, elles existent. Elles sont concrètes. Ce réseau-là de chaleur existe depuis une quarantaine d'années. Il est en pleine rénovation depuis plusieurs années également et on continue de le réhabiliter de manière continuelle. Et ça, c'est une solution sur la métropole de Bordeaux. On a également une autre solution. Il y a la plus grosse station d'épuration qui s'appelle Louis Fargue à Bordeaux qui traite l'équivalent de 500 000 habitants des eaux usées. Les eaux usées, une fois qu'elles sont traitées, elles sont rejetées dans la Garonne. Cette eau-là, elle a une capacité thermique. On la rejette entre 10 et 15 degrés en fonction de la saisonnalité. Mais aujourd'hui, cette eau-là, on récupère l'énergie de cette eau-là pour préchauffer, voire chauffer les besoins que vous avez au niveau du quartier des bassins à flots. Ce sont des solutions très concrètes. Ce n'est pas du labo, ce n'est pas de la R&D. Ça existe. Ça a été mis en service en 2012-2013. Ça fait 10 ans déjà que c'est en service. On alimente l'équivalent de 5 000 logements sur tout le quartier des bassins à flots. Toutes les grues que vous avez pu voir ces dernières années, les nouveaux immeubles qui sont sortis aujourd'hui sont alimentés en majeure partie par une chaufferie biomasse et la récupération de chaleur sur la station d'épuration. C'est bien dit. Merci Fabrice Cabrégas. Qu'est-ce qu'on attend pour s'y mettre ? Est-ce qu'il y a encore des sujets bloquants financiers ? J'ai l'impression que la prise de conscience est assez large maintenant chez les élus. Est-ce qu'on démarre tout de suite ? Ça démarre. C'est évident. Et ça démarre. On a vu la première micro-forêt qui s'est implantée sur Bordeaux dans les 6 mois suivant l'élection. En fait, il faut que ça démarre avec un, de la pédagogie, la pédagogie qui doit se faire avec les habitants puisque derrière, ça a été le cas. Deux, de travailler vraiment sur l'ensemble des éléments. Par exemple, l'eau doit aller à la pleine terre. Il faut arrêter de balancer l'eau dans les tuyaux. Bétonner, débitumer. Et quand on vient débitumer, de se dire, on a une stratégie globale. En fait, on agit globalement. Il faut enlever les pavés, le goudron, le béton, c'est bien. En fait, il faut agir sur l'ensemble des thématiques. Et je pense qu'on est complémentaire. En fait, quand il y a cette stratégie de décarbonation des énergies, en fait, c'est essentiel. La ville doit passer par là. En fait, les collectivités doivent être à la manœuvre parce qu'elles ont, il nous disait tout à l'heure sur Bordeaux Métropole, Monsieur le Président qui pesait 10-15 %, mais il pèse peut-être par aussi l'impact qu'ils vont avoir sur les projets. donc les collectivités doivent être à la manœuvre et nous, on est là aidant. En fait, c'est un ensemble de personnes qui vont permettre d'aller plus loin. Et si on pouvait aller plus loin, parce que la planification était là tout à l'heure, je pense que l'avenir demain sur la carbonation, c'est de travailler en planification. La planification, un plan local d'urbanisme, vous le présentez à des citoyens, c'est pas très lisible, c'est pas très fun. Nous, on est professionnels, on arrive à le lire, ça va, mais il faut l'aborder différemment. Il y a un temps de latence aussi quand on voit le jardin de l'Ars aujourd'hui à l'Atlantique, il ne ressemble pas au jardin public parce que c'est des arbres, c'est des espaces beaucoup plus jeunes. Il y a un temps de pouce, de laisser la nature faire son avroci, il faut se projeter dans l'avenir. Et globalement, c'est exactement ça, il faut se projeter sur une vision 2050 et la planification doit nous projeter sur une vision à terme, quelle va être de la vision de la ville mais la présenter de manière volumétrique parce qu'on parlait de densité puisqu'on est sur des contradictions, des injonctions contradictoires là-dessus. On veut plus de verre pour que ça soit plus vivable une ville éponge et pour autant, il y a des personnes à loger. Donc, il faut une intensité urbaine avec plus de hauteur, plus de densité et pour la faire passer, il faut une densité adaptée, un épanélage de volumétrique adapté. Donc, nous, on travaille sur la base de, on a développé une maquette numérique bioclimatique de modéliser des villes et des quartiers et permettant aux gens de s'approprier les lieux parce qu'en fait, ils vont mettre leur oeil dans ce qui est leur quotidien, dans leur jardin, dans leur fenêtre, leur balcon et pour visualiser ce qui va être le quartier de demain et peut-être la ville de demain. La planification doit passer par là en fait, d'avoir une vision 2050 et comment on la transforme en termes de volumétrie et l'acceptabilité, l'appropriation sera facilitée. Merci beaucoup Fabrice Cabrégas. Merci à tous les trois pour vos éclairages sur ce sujet. On poursuit les débats du forum Bordeaux Zéro Carbone dans un instant avec une nouvelle table ronde. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Bonjour à tous. On poursuit cette séquence sur les défis métropolitains face à la transition énergétique avec une table ronde dédiée au climat, à la responsabilité sociale des entreprises dans le prolongement immédiat des échanges qu'on vient d'avoir. J'ai autour de moi trois nouveaux intervenants. François Gemmène, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la gouvernance du climat et des migrations, directeur de l'Observatoire Hugo à l'Université de Liège en Belgique et membre du groupe expert intergouvernemental sur l'évolution du climat. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Jean Paoletti, bonjour. Vous êtes directeur régional d'Enedis, Aquitaine Nord et Agnès Proutot, bonjour. Vous êtes leader expert RSE à la caisse d'épargne Aquitaine, Poitou, Charente. François Gemmène, on va commencer avec vous. Vous êtes donc un spécialiste des questions climatiques, membre du GEC. Je ne suis pas sûr que tout le monde dans cette salle ou qui nous regarde ait lu le dernier rapport du GEC publié en avril dernier. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous donner les éléments les plus saillants et exercices difficiles ? Je retiendrai trois éléments. Bon, soyons clairs, le rapport du GEC est divisé en trois tomes qui font chacune, qui font chacun de 3 500 pages. Donc, globalement, personne ne les lit dans son être réalité. C'est plutôt des documents de référence. Mais je voudrais quand même faire passer trois messages saillants de ce dernier rapport. Le premier touche à la question de l'irréversibilité du changement climatique. Je pense que beaucoup se bercent encore de l'illusion aujourd'hui selon laquelle une réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre nous permettrait de revenir au climat stable que nous avons connu au cours du XXe siècle et des 12 000 années précédentes. Très clairement, dans l'espace de nos vies, cela n'arrivera pas. Cela veut dire que quoi que nous fassions, les températures ne baisseront pas avant notre mort. et que donc nous devons apprendre à gouverner un climat qui sera de plus en plus instable, à gouverner les réversibles en quelque sorte. La bonne nouvelle, c'est que nous avons encore la possibilité de déterminer par nos actions quelle sera la hausse des températures et évidemment, les impacts ne sont pas du tout pareils à 2, à 3 ou à 4 degrés. Ça, c'est la première chose et ça implique une conséquence importante pour les débats publics, ça implique de sortir d'une vision du problème climatique comme un problème binaire, comme si c'était gagné ou perdu, il reste 3 ans, il reste 2 ans. En réalité, on est face à un problème graduel et donc chaque incrément de température va faire une énorme différence. Chaque tonne de CO2 qui n'est pas émise va faire aussi une énorme différence et donc ça permet aussi de contrecarrer l'argument qui est de dire mais pourquoi est-ce que nous devrions agir si les Chinois font ceci, si les Indiens font cela ? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est sur l'urgence absolue de l'adaptation. Lorsqu'on regarde l'état du débat public en France et plus globalement en Europe et dans les pays industrialisés, l'accent est encore beaucoup mis sur l'atténuation, c'est-à-dire sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et pendant très longtemps, on a conçu le débat en imaginant qu'au nord, la tâche de réduire ses émissions, aux pays du Sud, la tâche de s'adapter aux impacts du changement climatique. Très clairement, et on le voit dans notre réalité quotidienne, nous n'échapperons pas aux impacts du changement climatique. C'est trop tard. ça veut dire qu'il y a un impératif pour nos villes, pour nos régions, pour nos territoires de mettre en place des politiques d'adaptation à ces impacts et on est très, très en retard sur la question et les pays du Sud ont généralement beaucoup, beaucoup d'avance sur nous puisqu'ils sont préparés beaucoup plus tôt. Troisième élément, la nécessité d'articuler les politiques climatiques avec des politiques sociales. On sait, on l'a dit lors de ce forum, que les populations les plus vulnérables seront davantage touchées par les impacts du changement climatique. Ce qu'il est intéressant de noter aussi, c'est que plus une société va être inégalitaire, plus les individus vont être isolés les uns des autres, plus cette société sera vulnérable aux impacts du changement climatique parce que les questions de cohésion sociale, de solidarité entre individus vont être un élément essentiel de la résilience. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le risque, c'est d'entrer dans un cercle vicieux où les impacts du changement climatique rendent la société davantage inégalitaire, ce qui la rend davantage vulnérable aux impacts du changement climatique, etc. Donc voilà, c'est trois messages clés. L'irréversibilité du changement climatique et donc la nécessité de le voir comme un problème graduel, l'impératif de l'adaptation et la question des inégalités. Merci pour cette introduction. Effectivement, ça résume bien les 5000 pages qu'on a. Jean-Paul Eti, on l'a entendu, on ne reviendra pas au climat d'avant, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. La transition énergétique, on ne l'a pas forcément toujours à l'esprit. La décarbonation, ça va passer par de l'électricité. C'est là qu'Enedis entre en scène. Comment va évoluer cette demande d'électricité ? À quels usages elle va correspondre ? Et est-ce qu'on a les moyens de faire face à cette hausse ? En toute logique, oui, on va passer par de la décarbonation et donc de l'usage de l'électricité en augmentation. Tous les process industriels, on peut espérer qu'ils vont s'électrifier. Donc, il va falloir qu'on amène un réseau électrique pour ces process industriels. De la même manière, il va falloir alimenter les véhicules électriques et donc amener le câble et la puissance directement sur les bornes électriques. Et ça, ça demande encore une fois du réseau avec une démarche qui est très égalitaire pour le coup, en tout cas en France, puisque le coût d'alimentation est le même pour tout le monde. Donc, on est dans cette démarche. Pour être tout à fait honnête, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on est effectivement rentré dans la tempête, si j'ose dire, avec des gros grélons, puisqu'on est sur Bordeaux et qu'on a vu des grélons magnifiques ces derniers temps. C'est des records. Et ce que je constate effectivement, c'est que les incidents climatiques sont de plus en plus importants. Et donc, il faut qu'on ait un réseau... Fréquent. Fréquent, de plus en plus important. Et donc, la résilience de notre réseau doit augmenter. La spécificité de la décarbonation, si on va vers les énergies renouvelables, c'est aussi leur caractère décentralisé avec des raccordements qui se multiplient. Ce n'est plus un seul point de production. Absolument. On le voit bien avec deux projets qui sont dans la région. Je pense à Oriseo et puis aux portes de Gascogne où on a des projets qui dépassent 1 gigawatt. 1 gigawatt, c'est quasiment une tranche nucléaire. Donc, c'est quand même un très gros objet. Et on voit bien que dans la population, l'acceptation est, on va dire, moyenne. Et donc, on est face à quelque chose qui est un petit peu compliqué. C'est qu'on ne veut plus de grosses installations. On veut des petites installations qui s'intègrent dans le paysage. Et donc, ça demande naturellement plus de raccordement côté distribution. Donc, il y a quelques années, on était à 1 milliard d'euros investis chaque année. Aujourd'hui, on est passé à 3 et on va bientôt être à 4 milliards pour arriver à raccorder toutes ces installations. C'est noté. Agnès Proutot, bonjour. Quand on a des raccordements, des productions d'énergie renouvelable, une prise de conscience, il faut encore financer tout ça. Le secteur bancaire a un rôle clé dans l'équation. Quels sont aujourd'hui les outils disponibles pour financer des projets de transition énergétique, notamment auprès des entreprises ? Effectivement, le secteur bancaire a un rôle majeur à jouer parce que c'est un financeur de l'économie, parce que nous avons un effet de levier important et la Caisse Épargne s'est fixée pour ambition à ce propos d'accompagner l'ensemble de ses clientèles et ce, par deux leviers. Alors, pour rebondir sur ce que monsieur disait, le premier levier, ce sont les énergies renouvelables, le financement de grands projets d'énergie renouvelable. Donc, nous sommes en lien avec les collectivités, les opérateurs, publics et privés. Pour vous donner un ordre de grandeur, ces deux dernières nouvelles années, nous avons financé 200 millions d'euros de projets et nous sommes fixés l'ambition pour 2024 de financer 25% des projets du territoire. Nous finançons toutes formes d'énergie renouvelable, photovoltaïque, bio, méthane, hydraulique, enfin, voilà. De manière... Bien dans le micro. Parlez bien dans le micro. Oui, pardon. Donc, avec des prêts classiques, mais aussi en participation en capital et à cet effet, nous avons constitué un fonds d'aide d'un milliard 5 d'euros avec d'autres établissements du groupe. Donc, nous avons également développé une expertise sur ces sujets parce que c'est un marché complexe. Donc, nous avons une expertise technique, financière, juridique, de manière à accompagner l'ensemble des grands projets et tout projet du territoire, qu'il soit d'envergure, complexité, avec de l'arrangement, du co-arrangement, syndication et assuré le suivi de l'ensemble de la vie du contrat parce que, compte tenu de l'évolution des tarifs d'électricité, des évolutions techniques, etc., ce sont des projets, des contrats qui évoluent beaucoup. Dire aussi que nous avons créé le métier de charge de banquier conseil en transition environnementale au sein de notre banque d'affaires de manière, là encore, à être un acteur majeur du conseil en région. Donc ça, c'est pour le premier pilier et puis le second, bien sûr, c'est d'accompagner l'ensemble de nos clientèles, nous sommes une banque universelle, donc de fournir des projets, pardon, des produits bancaires, donc que ce soit de crédit ou de placement qui permettent, qui contribuent au financement de la transition écologique. Donc, nous avons, bien sûr, créé une gamme de produits qui soient dédiés à tous ces thèmes de mobilité, de rénovation énergétique, de financement d'installation des plateformes smart pour réduire les consommations d'énergie et donc que nous, nous avons mis en place ces produits en alignement avec les réglementations, bien sûr, puisque vous avez évoqué, voilà, les décrets tertiaires, les lois d'orientation des mobilités, tout ça, voilà, il est important que nous intégrions tout ça par rapport aux produits que nous pouvons procéder. Ça marche. François Gemmène, je vois que l'heure tourne, vous avez un train, je crois. Je voudrais vous entendre sur la notion de sobriété énergétique qui est une des nouveautés du dernier rapport du GIEC. C'était une notion qu'on entendait qui n'était pas forcément prise au sérieux. Aujourd'hui, ça figure noir sur blanc dans le GIEC, le gouvernement en parle. On a même vu les grands énergéticiens prendre la parole là-dessus il y a quelques jours. qu'est-ce qui recouvre cette notion individuellement, collectivement de sobriété énergétique ? Effectivement, vous avez raison de dire que, d'une part, c'est un élément qui apparaît en toutes lettres dans le dernier rapport du GIEC, Sufficiency en anglais, et c'est un concept qui, jusqu'à, il y a quelques mois encore, jusqu'au début de la guerre en Ukraine, suscitait encore souvent un peu d'ironie, voire un peu quelques sourires narquois en imaginant que ça allait nous ramener à l'âge des cavernes, et de la lampe à huile. Et puis, d'un coup, avec la guerre en Ukraine, ce concept de sobriété s'est imposé un peu comme un devoir civique de chacun, puisque, sans cela, nous nous retrouvions à financer, malgré nous, la guerre en Ukraine. L'Union européenne envoie environ 700 millions d'euros chaque jour en paiement des hydrocarbures russes, du gaz et du pétrole. Et puis, il y a eu encore cette tribune des patrons d'EDF, d'ENGIE et de TotalEnergie dimanche dernier qui appelle à la sobriété, qui appelle à consommer moins d'énergie en disant si nous ne réduisons pas notre consommation d'énergie cet été, on va avoir du mal à passer l'hiver. C'est le monde à l'envers. C'est comme si Gallimard publiait une lettre ouverte en disant les amis, molle sur les librairies cet été, est-ce que vous êtes vraiment obligés de lire à la plage ? Sinon, on ne va pas pouvoir assurer la rentrée littéraire. On voit que les choses évoluent très vite. On voit que ça évolue très vite. Et quelque part, c'est un message que le gouvernement aurait dû faire passer. C'est un peu le monde à l'envers que ce soit les énergéticiens qui tirent leur profit de la consommation d'énergie qui fassent passer ce message. Et pourtant, c'est un impératif absolu. Aujourd'hui, dans le mix énergétique mondial, les énergies fossiles représentent encore 84%. C'était 86% il y a 20 ans. C'est-à-dire que sur 20 ans, malgré tous les messages, toutes les alertes, etc., nous n'avons réduit que de 2% la part des énergies fossiles dans le mix énergétique mondial. Alors que dans le même temps, les énergies décarbonées, que ce soit les énergies renouvelables et le nucléaire, se sont développées. Les énergies renouvelables, en particulier, ont fait un bond exceptionnel, sont devenues beaucoup moins chères, beaucoup plus efficaces. mais le problème, c'est qu'elles n'ont pas remplacé les énergies fossiles. Elles se sont ajoutées aux énergies fossiles pour combler notre surplus de consommation qui n'a pas cessé d'augmenter au cours des 20 dernières années. Et donc, si on continue à consommer autant d'énergie, jamais les énergies renouvelables ni même le nucléaire, quoi qu'on pense du nucléaire, ne parviendront à remplacer les énergies fossiles. Or, c'est à ça qu'il faut arriver. Ce que nous dit le GIEC, c'est que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, il faut arriver à une consommation de charbon de zéro, donc une baisse de 100%, une baisse du pétrole de 60% et une baisse du gaz de 70%. Et aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Et donc, il faut absolument, d'une part, qu'on aille vers une plus grande sobriété dans notre consommation énergétique et aussi vers une plus grande efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on utilise moins d'énergie pour les mêmes usages. C'est un impératif, sinon on n'y arrivera pas. Merci beaucoup, François Gemmène. Je suis désolé, il faut que je me sauve. Je vous libère. Allez-y, merci pour votre présence et votre propos. Jean-Paul Eti, cette sobriété énergétique, remplacer des énergies carbone par des énergies renouvelables, concrètement, comment ça se matérialise dans la région, dans les départements que vous couvrez ? Que ce soit à Bordeaux-Centre ou à la campagne ? Clairement, moi, ce que je peux vous donner, c'est des chiffres qui montrent et que ça évolue dans le bon sens. Après, il ne faut pas que je brosse quelque chose à un tableau qui serait trop idyllique. Il y a quand même beaucoup de difficultés, mais grosso modo, si on regarde, par exemple, les charges à quai sur Bordeaux-même, on vient de faire le raccordement du premier ponton en électricité. Et donc, pour prendre un exemple, le BLM qui était là pendant quelques jours a été alimenté pendant son séjour par de l'électricité. Donc, c'est du fioul en moins. Et là, ça représente des quantités quand même assez importantes puisque c'est à peu près 200 000 litres de fioul par bateau. Et donc, là, c'est passé en électricité. Donc, ça fait déjà beaucoup moins de CO2. Il y a des exemples comme le collège. Le nom m'échappe, mais il va me revenir. C'est Albert Thomas qui vient d'être raccordé. Il a des panneaux photovoltaïques sur le toit et l'électricité qui est produite est envoyée vers la bibliothèque de Bordeaux. Donc, on arrive à couvrir comme ça des installations. Ça passe par le réseau. C'est parfait. Donc, on a beaucoup d'opérations comme ça qui fonctionnent. Après, la difficulté que je constate un petit peu, c'est que la contrainte administrative réglementaire qui entoure tous ces éléments-là est de plus en plus lourde pour se donner là aussi un ordre d'idée pour construire un ouvrage électrique qui fait à peu près cette dimension, un gros transformateur qui permet d'alimenter une ville comme Bordeaux. Il me fallait jusqu'à maintenant quatre ans pour le faire il y a une quinzaine d'années et aujourd'hui, on est à huit à dix ans. Ça ne va pas accélérer le mouvement. Il y a une petite contradiction. Quand on parle de projet concret, Agnès Proutot, vous disiez tout à l'heure qu'on a des conseillers dédiés désormais à la transition environnementale, transition énergétique. Est-ce que la demande de vos clients est là aussi ? Est-ce qu'ils viennent vous voir aujourd'hui plus qu'il y a peut-être quelques mois, on disait tout à l'heure, pour vous dire que j'ai besoin de mettre des panneaux solaires sur mon toit ? Alors, l'approche et la maturité des clients est très hétérogène. Ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité et de l'impact de la réglementation sur ce secteur, de la sensibilité des dirigeants aussi. Et donc, il y a une prise de conscience. Cette sensibilité, elle progresse malgré tout ? Oui. Il y a encore des... la sensibilité progresse, mais le poids de la réglementation aussi progresse. Et enfin, voilà, les choses sont comme ça. Et donc, voilà, on voit arriver les premières demandes. Donc, de manière assez naturelle, ça touche tout ce qui est véhicules électriques, bandes de recharge, installation de LED et panneaux photovoltaïques. Ça, c'est les premières demandes. Donc, pour vous donner quelques exemples, on a financé le renouvellement du parc d'un client qui est autocariste, qui aujourd'hui a 95% d'émissions faibles dans son parc. Donc, c'est un très gros renouvellement. C'est quelqu'un qui est très engagé en matière de RSE et on lui a financé 2 millions d'euros pour renouveler des bus à gaz vert, à gaz naturel et des bus électriques. Ou encore, on a financé l'installation électrique d'une serre pour mettre des LED de manière à réduire la consommation énergétique. Et puis, pour revenir au projet de plus grande envergure, là aussi, on voit naître des projets très structurants sur le territoire. Et par exemple, on a financé la centrale urbaine de Labarde qui est un très gros projet du territoire sur une ancienne décharge de la ville de Bordeaux. donc assez intéressant aussi. Donc, c'est 60 hectares de panneaux photovoltaïques, la plus grosse ferme urbaine européenne et qui peuvent alimenter 30 000 logements aujourd'hui en Aquitaine. Et je peux citer aussi, voilà, tout à l'heure, par rapport aux produits qu'on propose, on a un pré-impact social et environnemental qui permet de, lorsque des acteurs sont engagés, qui prennent des engagements et qui les respectent de donner des bonifications de taux. Et là, je peux citer Régaz, donc gros opérateur de la région aussi, qui a choisi ce prêt-là parce qu'il a choisi d'injecter du biomethane dans le réseau. Et donc, s'il respecte cet engagement, il aura une bonification de taux. Voilà, donc là aussi, un très gros projet sur le territoire. Vous parlez justement de taux. Quand on parle d'équilibre financier, Pierre Flandrois de Didex tout à l'heure nous disait le taux de retour sur investissement a été divisé par 2,5,10 avec la flambée des coûts. Ça, du coup, en tant que banquier, ça se solvabilise. Des projets qui n'étaient pas évidents il y a quelques mois ou années aujourd'hui reviennent sur votre bureau ? Alors absolument, c'est un motif, mais je pense que le motif économique qui revient le plus aujourd'hui, c'est quand même le prix de l'énergie. Oui, c'est ça. Ça permet de... Quand on fait ses calculs, on voit... Voilà, il y a le coût initial, mais aussi le coût au quotidien de l'énergie avec quand même une multiplication du coût d'électricité au quotidien, quoi. Donc, en synthèse, je dirais qu'il y a un élan, mais des maturités très variées et nous considérons, enfin, nous avons la conviction que nous avons un rôle de conseil et de sensibilisation qui est réel sur ces sujets. Au-delà, vous êtes tous les deux représentants de 2 grands groupes avec des nombreux salariés et des nombreuses installations. Comment cette prise de conscience environnementale se traduit pour des entreprises telles que les vôtres sur votre impact, sur votre neutralité carbone à vous, même si le calcul sur une seule entité n'est pas forcément évident, mais comment ça se traduit dans les actes aujourd'hui ? Concrètement, on essaye d'isoler tous nos bâtiments, de faire un certain nombre de choses. Après, on est dans une entreprise un peu particulière, étrange, puisque plus on développe le réseau électrique, moins on va faire de consommation à la marge, à la maille société de CO2, et donc plus il faut qu'on construise de réseaux et donc qu'on consomme du CO2, puisque les engins pour creuser utilisent du CO2. c'est là où je parlais de contraintes administratives, de normes qui sont un petit peu aberrantes, c'est qu'au final, j'ai des agents chez moi, après, explication, ils ont compris, mais qui me disaient mais finalement, il faudrait qu'on fasse moins de travaux. Non, il faut qu'on en fasse plus et qu'on consomme un peu moins de CO2. C'est un peu compliqué, donc on les a tous passés à la fresque du climat, ce qui est une excellente opération, parce qu'on comprend un peu mieux la problématique. Formation, sensibilisation des salariés. Oui, complète, donc de l'ensemble des agents et ça porte ses fruits. Après, très concrètement, pour arriver à moins consommer, il faut déjà bien mesurer et donc aujourd'hui, tous nos fluides sont actuellement mesurés pour essayer de faire en sorte qu'on consomme moins, ça commence par l'électricité. On a développé le compteur Linky qui nous a permis de faire pas mal de choses. Et donc aujourd'hui, pour tous les citoyens, ce qui est vraiment important, me semble-t-il, c'est au-delà de la pédagogie pour expliquer ce qui se passe, c'est aussi de mettre en place des outils qui permettent de mesurer un petit peu à l'instar de ce qu'on a fait sur le quartier de Bastignel. On a mis un tableau de bord citoyen qui permet de vérifier à la maille du quartier que les politiques mises en place amènent à une baisse de la consommation d'électricité. Chacun peut mesurer sa performance par rapport à ses voisins ou le ménage cible. Même question pour vous, Agnès Proutot. Comment ça se traduit au sein de la Caisse d'épargne et l'ARSE ? Alors au sein de la Caisse d'épargne, nous avons initié un projet de réduction de notre empreinte carbone de 15% d'ici à 2024. Donc c'est un grand projet de notre plan d'orientation. L'idée, c'est vraiment de rester dans une trajectoire respectueuse des accords de Paris. Et pour ça, nous avons identifié 4 grands leviers. Alors vous les reconnaîtrez, la mobilité durable, la rénovation énergétique, le numérique et les achats. Donc par exemple, nous avons mis en place un projet d'électrification et d'optimisation de la gestion de notre flotte de véhicules. Sur l'immobilier, je rejoins ce que dit monsieur, c'est-à-dire qu'on a commencé par faire des audits précis, des consommations, repérer les anomalies, vraiment analyser les situations avant d'entreprendre des travaux, sachant que nous avons 350 sites. Donc il faut être prudent dans notre approche. Et puis sur le numérique, intégrer des nouvelles pratiques aussi parce que la durée de vie des matériels... Donc là, nous sommes dans une phase de renouvellement total de notre parc et nous sommes très vigilants à l'optimisation du nombre de postes, la qualité des postes, etc. Et nous avons également mené des actions de sensibilisation vis-à-vis des collaborateurs. Ça va avec. Par exemple, nous participons au Cyber World Cleanup Day chaque année en mars pour inciter les collaborateurs à avoir cette démarche. Alors, en tant que leader RSE, je suis assez fière de dire que bien sûr, tout ça rentre complètement dans notre logique, dans la logique de nos actions RSE. Depuis plusieurs années, nous avons une démarche qui est structurée autour de grands labels. Et d'ailleurs, là, nous émissions une labellisation avec Bicorp pour valoriser et mettre en évidence et continuer notre amélioration sur ces sujets. Et pour conclure, je donnerai un dernier élément. Quand même, on est une entreprise de 2 500 collaborateurs. donc, on a un impact qui est important en tant que banque, mais bien sûr, en tant qu'ensemble de collectif. Et donc, on a à cœur d'embarquer nos collaborateurs, de les former, de les informer, voilà, pour être dans une démarche collective sur ces sujets-là. Merci beaucoup à tous les deux et à François Germaine pour vos témoignages et vos échanges. J'espère que ça aura été utile à toutes celles et ceux qui sont présents ce matin et qui nous écoutent. Nous arrivons au bout de cette séquence dédiée à la transition énergétique. Merci à tous nos intervenants. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite du forum Bordeaux Zéro Carbone pour parler de la fabrique de la ville avec ma collègue Géraldine Rabier et Nicolas Merleau, secrétaire général de l'Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine. Merci à toutes et tous.